Grâce à son physique avantageux, Henri Vidal, Henri Lucien Raymond Vidal de son nom complet, est élu, Apollon de l'année 1939, repéré par Edith Piaf, il fait ses débuts au cinéma, aux côtés de la chanteuse, dans le film Montmartre sur scène en 1941. Il épouse, en mai 1943, l'actrice Michelle Cordou dont il divorce en juillet 1946. René Clément met à profit son talent d'acteur dans Les Maudits en 1947. En 1950, il épouse Michelle Morgan qu'il a rencontré lors du tournage du Peplum Fabiola d'Alessandro Blasetti, 1949. Il enchaîne avec elle plusieurs films qui lui amènent le succès, notamment les drames La Belle que voilà de Jean-Paul Le Chanois, 1950, et L'étrange Madame X de Jean Grémillon, 1951. Il continue dans la veine dramatique en jouant dans La jeune folle d'Yves Allégret, 1952, et dans Les Salovons en enfer de Robert Hossène, 1955. Outre Michelle Morgan, il a eu comme partenaire quelques-unes des plus séduisantes actrices des années 1950. Françoise Arnoux, Brigitte Bardot, Dany Carel, Mylène de Mongeau, Sophia Lorraine, Romy Schneider, Marina Vlady. Il est mort en 1959 à 41 d'une crise cardiaque. Henri Vidal est inhumé au cimetière de Pont-Gibaud dans le département du Puy-de-Dôme.